Les rencontres d'Edonia Radio Dans les rencontres d'Edonia, nous recevons le groupe Pursan, le duo Pursan, Claire et Sky. Bonjour ! Salut ! On vous a rencontré à l'occasion de la sortie de la BO du film Mon Héroïne. Vous avez rencontré un grand succès je crois avec cette BO qui a fait l'unanimité. Écoute ça a été d'abord un beau succès avec l'équipe d'Universal qui a aimé cette BO et qui a décidé vraiment de la mettre en avant. Et puis après oui avec le public quoi. Dès les avant-premières on sait qu'il y a eu des Shazam, il y a eu des demandes sur Instagram, c'est quoi. Donc on trouvait ça tellement beau d'être en lien avec le public. Et puis cette confiance qu'a eu Noémie de nous confier toute la musique c'était assez magnifique. Et on s'en souviendra toute notre vie de toute façon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est la première fois que vous composiez une BO de film. Oui c'est la toute première fois et j'espère que ce n'est pas la dernière parce que franchement on a adoré ça. Donc là on se voit ici au festival Sœur Jumelle à Rochefort qui est la rencontre de la musique et de l'image. Donc qui correspond exactement à la BO d'un film. On est en plein dedans. Qu'est-ce que ça a de particulier de composer pour un film ? Déjà tu ne composes pas pour toi. Ça veut dire que tu ne te mets pas au centre du tableau. Ça n'empêche pas que tu y mets tout ton cœur et ta personnalité également. Je crois que c'est ce qui fait certainement la richesse et le plus d'une œuvre de commande. Et là ça a été vraiment un travail main dans la main avec la réalisatrice. Je crois qu'on a eu beaucoup de bol. Parce qu'on a été vraiment guidé par la réalisatrice et la monteuse jour après jour. Chaque jour de tournage, de montage. On envoyait vraiment ce qu'on avait en musique. C'était vraiment une aventure unique. Et c'est différent de ces moments où tu composes pour toi. Et où finalement tu te mets en avant en tant qu'artisan mais aussi en tant que produit. Même si le mot n'est pas très joli. Et est-ce que vous pourriez composer une musique de film pour un scénario qui vous plaît moyennement ou dans lequel vous ne vous retrouveriez pas ? Est-ce qu'on est obligé d'aimer le réalisateur et son sujet ? Écoute franchement je ne sais pas. Parce que pour le moment, je touche du bois, mais on a toujours fait des choses qui nous plaisaient. Avec des gens qui nous plaisaient. Et les projets qui étaient un peu foirasses, ils n'ont pas duré longtemps en fait. Même parfois, ils ne sont pas arrivés au bout. Donc nous, on a quand même pas mal de chance là-dessus. Et il faut dire aussi qu'on aime vraiment la vie. Donc il y a beaucoup de choses qui nous plaisent. Et tant qu'on a cette sincérité, cette émotion qui est forte et palpable, je crois qu'on va faire. Si on continue sur la rencontre de la musique et de l'image, il peut y avoir la publicité, il peut y avoir les jeux vidéo. Vous avez touché un peu à ces domaines-là ? On n'a pas touché à ces domaines-là, on a touché aux documentaires. Et dernièrement, on a touché aussi à la musique avant l'image. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est par exemple, ça va être de l'habillage en amont des programmes télé par exemple. Ça va être de la librairie musicale. Le terme est un peu générique, mais en tout cas, ça peut être très spécifique. Oui, voilà, pour expliquer aux auditeurs ce que c'est que la librairie musicale. Par exemple, une radio a besoin pour faire un jingle. De quelque chose de très précis, avec une humeur précise, une couleur précise. C'est aussi quelque chose qu'on commence à exercer avec vachement de joie en fait. Aussi parce qu'on a une équipe qui tabasse bien chez Universal Publishing, avec Delphine Joutard qui est notre DA en fait. Et on est vraiment accompagnés et il y a vraiment de la DA. Il y a vraiment de la direction artistique sur ce genre de commandes. Et ça c'est génial à vivre. Vous composez toujours toutes les deux ? Comment vous travaillez ? De façon composément naturelle. C'est-à-dire qu'effectivement, ça fonctionne bien entre nous. Nous, on n'a pas du tout la même culture musicale. Et je crois que c'est un plus. Parce qu'on s'enrichit en fait. Il y en a toujours une qui a le bon truc. Et des fois, ça nous fait rire parce qu'on ne s'y attend pas. Et c'est vraiment un binôme qui fonctionne. Alors soit il y en a une qui arrive avec carrément la mélodie et on y va. Soit c'est l'autre quoi. Ça tourne. C'est un ping-pong magique. Oui, c'est vrai. Ça permet vraiment de doubler la créativité en fait. Totalement. En fait, je pense qu'on est dans un cercle vertueux. Et c'est assez magnifique à vivre. C'est assez rare en fait cette chance-là. Donc on en profite, on savoure vraiment. La place des femmes comme compositrices. Alors là, on va rester. On parlera de votre carrière à toutes les deux. De pur sang. Si on reste dans le milieu de la musique de film ou de documentaire, la place des femmes compositrices, elle se développe ou pas ? Alors, elle se développe, mais doucement, elle se développe. Tu sais, c'est très perturbant parce qu'en étant justement au contact de femmes qui oeuvrent pour les femmes, musiciennes, compositrices, on se prend de plein fouet les chiffres. Et ça, ça fait mal en fait. Là, on réalise que les compositrices de musique de film qui travaillent sont 7%, correspondent à 7%. C'est ridicule. Et nous, en tant qu'artistes, déjà, on trouvait que les 20% de femmes qui font de la musique, c'était peu. Mais alors, dans le milieu du film et de l'image, c'est trop peu quoi. Vraiment. Ça évolue. Il paraît qu'il y a 15 ans, c'était 1%. Donc, moi, j'aimerais que ce soit un peu plus rapide. Mais je pense qu'on a toutes très envie de se connaître, de se rencontrer, de faire bouger les choses. Et donc, il va y avoir un bon mouvement là. Vous faites partie du collectif Troisième Autrice. Vous pouvez nous parler de ce collectif ? Oui, c'est un collectif en fait qu'on a intégré il n'y a pas si longtemps. Lorsqu'on a fait cette musique de film, Mon Héroïne, on a vu. Il y a envie, justement, de ne pas se sentir seul après. Tu vois, il y a plein de questions qu'on se pose. On est novice là-dedans. Et en fait, on s'est rendu compte que ce collectif avait vraiment une énorme envie, une intention de rendre les choses absolument pas pyramidales. Tu n'as pas quelqu'un vraiment en haut de la pyramide avec des assistants, des sous-machins et des sous-trucs. L'idée, c'est d'être assez vertical. Ça reste utopique parce que forcément, il faut prendre une décision. Et forcément, il y a un noyau dur historique. Et c'est important. Mais c'est le plus vertical possible. Il y a énormément d'échanges. Quand quelqu'un a un doute, quand quelqu'un n'est pas d'accord, elle le dit en l'occurrence. Il y a des questions sur les aides juridiques, sur les aides matérielles, sur à peu près tout en fait. Et on sent qu'il y a beaucoup de bienveillance entre les filles là. C'est hyper important de sortir de sa cave. Tu sais, on a tout. En plus, vraiment, en se parlant, on réalise qu'on s'est sentie tellement isolée. Parce que c'était comme ça aussi. Les femmes ont malheureusement dû faire les choses elles-mêmes et en pensant qu'elles étaient seules. Alors qu'on était des milliers, des millions. Et là, c'est bien parce qu'un collectif comme ça, ça te permet de rencontrer des femmes que tu n'aurais jamais croisées ailleurs. Ou comme ça, par hasard, des femmes qui viennent de la musique classique, qui sont musiciennes, compositrices, chanteuses. Ingénieurs du son. Oui, c'est très, très, très vaste. Et c'est d'une richesse incroyable. Alors bon, ben voilà, on est hyper heureuses de participer à ça. Les rencontres d'Edonia Radio. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a besoin de composer pour nous aussi, tu vois, parce que mine de rien, l'année dernière, on a sorti un album, la musique de film. Et la composition, l'inspiration, c'est quand même une espèce de bestiole un peu bizarre qui a besoin d'être nourri. Et là, on était fatigué. On a enchaîné les concerts, le studio et on se sentait un petit peu vide. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on n'est pas vide longtemps. Donc là, ça recommence et on a tellement hâte, quoi. Vraiment. Sur scène, est-ce que... On discutait avec Florent Marché, qui m'expliquait que sur scène, il avait besoin de faire des morceaux différents qu'en studio. Il retravaille tous ses morceaux et c'est carrément un... Enfin, c'est pas un nouvel album qu'il présente, mais les chansons sont pas comme en studio. Vous aussi ? Alors nous, l'exercice est particulier parce que généralement, on enregistre en studio des morceaux qu'on a joués sur scène pendant 3, 4, 5 mois. Donc en fait, c'est un peu l'inverse qui se passe dans le jeu. On essaye finalement d'aller un peu plus loin en studio pour offrir justement à quelqu'un qui est dans son canapé ou ailleurs la sensation de voyager aussi fortement que s'il était dans une salle. Quand on est dans une salle de concert, il suffit de pas grand-chose pour que ça voyage. Sur un album, on pense qu'il faut, on va dire, agrandir un peu l'écran cinéma, tu vois. Très simplement aussi, on est deux. Donc le noyau dur de Pure Sens et nous deux, on a eu la chance d'être accompagnés par des musiciens et une musicienne pour l'album Chaos Sublime. C'est pas pour le moment ce qu'on peut faire sur scène. Économiquement, c'est autre chose, tu vois. À deux, on peut être partout. Dans le monde entier, dans n'importe quelle salle, dans n'importe quel lieu. Et c'est un challenge. Ce qui nous éclate, c'est de s'autosuffire. Exactement. C'est qu'une chanson, de toute façon, une chanson, si elle est bonne, elle est à poil et ça va quoi. Donc nous, tant qu'à deux, on arrive à faire voyager les gens justement sur scène, on le fait. Donc l'exercice va plutôt être finalement d'arriver à rendre les chansons les plus nues possibles et en même temps les plus poétiques possibles quand elles sont nues sur scène. En revanche, en studio, c'est là qu'on aime étoffer un petit peu l'histoire. Dans les cailloux dans la voie Ton regard de sanguine Dans les cailloux dans la voie Quand la nuit te fascine Il faut le courage et les épaules Pour emporter sa vie sur son dos Sa vie sur son dos Un jour t'otasses après l'école Dans les cailloux dans la voie Dans les cailloux dans la voie Quand la nuit te fait mal Quand la nuit te fait mal Quand la nuit te fait mal Dans les cailloux dans la voie Dans les cailloux dans la voie Pour inventer la vie Pour inventer la vie qu'il nous faut La vie qu'il nous faut Un jour de cogne et de corps au cœur Dans les cailloux dans la voie Dans les cailloux dans la voie Dans les cailloux dans la voie Quand la nuit te fait mal Quand la nuit te fait mal Que le monde est beau Que le monde est beau Suivons des étoiles Que le monde est beau Que le monde est beau Suivons ton étoile Edonia Radio Vous parliez de voyage Vous êtes partie récemment Racontez-nous Ouais aux Etats-Unis Alors on y va tous les ans Sauf qu'il y a eu le Covid Et donc pendant deux ans et demi On n'a pas pu y aller Et c'était dur Et vous allez toujours au même endroit Ou vous baladez ? En fait il y a On a le camp de base tu vois C'est Mobile Alabama Qui est une ville absolument géniale Très très ouverte d'esprit On parle quand même du sud des Etats-Unis Qui n'est pas historiquement Le truc le plus open mind Mais mobile c'est différent Et les gens qu'on connait là-bas C'est différent Et donc c'est vraiment Notre camp de base Et c'est de là qu'on part Pour rayonner un peu ailleurs Ça va un peu en Floride En Louisiane On parle d'Etat Donc c'est assez grand C'est pas comme quand tu vas à New York Ou à... Oui C'est long d'y aller Donc on a vraiment ça Pour pouvoir rayonner Et revenir au camp de base Tous les trois jours Se ressourcer Faire de la musique Et rester tranquille Et on a très 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 envie Justement d'élargir tout ça Moi j'ai très envie d'aller à Nashville Je veux voir ce qui se passe J'ai envie d'aller à Los Angeles aussi Au Canada On a vachement envie d'aller jouer Pour les Canadiens C'est vrai que pour l'instant Quand on y va C'est pour aller jouer dans des pubs Dans des clubs Avec des artistes qu'on connait Qui nous emmènent avec eux Et donc on fait partie De leur petit voyage Sac à dos tu vois Et on va sillonner un peu Les routes de deux trois Etats Et qu'est-ce que ça a d'inspirant Les Etats-Unis ? Alors est-ce que c'est ce qu'on y met nous ? C'est bien possible Si ça se trouve je sais pas moi Si on avait une attirance pour l'Espagne Ou pour le Maroc Je ne sais pas L'I pour l'Islande Je pense qu'on serait Et alors vous qu'est-ce qui vous attire ? Il y a certainement Une part de fantasme de gosse Et on s'y retrouve en tant qu'adulte C'est-à-dire qu'on y retrouve Quelque chose de très premier degré Dans l'émotion Que ce soit l'amour La joie C'est très fort Très fort Très concentré très fort Le côté citron dans l'œil Il est là quoi Moi j'aime les grands espaces aussi J'ai l'impression de vivre A l'intérieur du film Et des films que j'ai toujours vus En fait Faire partie d'un road movie C'est un peu l'éclate Donc du coup oui Tout est en 16 neuvième Tout est toujours trop grand Et moi j'aime ça en fait Ça me nourrit vachement Et puis c'est aussi une manière Les Etats-Unis D'aller voir Alors tu as peut-être raison C'est peut-être cliché Mais pour moi Les Etats-Unis Il y a quelque chose de De carré De professionnel Alors que franchement Je crois pas Mais nous on va y trouver Une forme de De rigueur Et C'est comme si C'est que c'est les Obélix quoi Ils sont tombés dedans Tu vois quand ils étaient petits Donc il y a une espèce de De fraîcheur dans la musique Que je retrouve pas ailleurs Oui et puis On parle quand même d'un pays Qui a été construit sur la violence Et sur le fait qu'on s'accapare Des gens et des endroits Donc c'est pas neutre Et en même temps De ça Naît un truc de dingue Entre blanc et noir Lorsque c'est intelligent Entre gays et hétéros Quand c'est intelligent etc Donc entre hommes et femmes Enfin voilà Il y a quand même Plein de gens Qui construisent A partir de ce terreau Qui est un peu miné Et ils en font des choses magnifiques Et je crois que c'est ça Qui nous plaît beaucoup Cette résilience Si on devait passer Qu'une chanson De votre dernier album De Chaos Sublime Ça serait laquelle ? Et pourquoi ? C'est trop dur Je les aime toutes Il m'en faut une Et t'en faut une Toi t'as pas une petite chouchoute ? Non 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 Parce que moi Alors j'ai un défaut C'est que je ne retiens pas La neuf Les titres Écoute ce serait Rivière Ce serait Rivière Qui est le premier titre Qui ouvre l'album Alors parce que Cette chanson Raconte exactement Notre réalité Quand on Cette rivière existe La chanson a été composée Au retour de cette rivière On était parti Dans le sud Pour composer On a fait une halte A cette rivière Et en fait On y a retrouvé Ce sentiment d'éternité Et de richesse absolue De quand tu es môme Et qu'à partir de ce moment là T'es absolument millionnaire De tous les cailloux qui brillent Dans la rivière Et de cette douceur Et de la pureté de l'eau Et du soleil Et de ce moment intemporel Qui ne bougera jamais Même si c'est faux Et où on est libre Totalement libre Voilà C'est vraiment une chanson Très sincère pour nous Alors moi j'aime bien Mais je ne sais pas Si ça doit être sur chaos sublime L'océan L'océan Oui absolument Encore de la flotte Alors c'est pas C'est pas la même chose Effectivement on voulait rendre hommage A tous ceux et toutes celles qui Même s'il est dur d'y croire Parce que ça finit souvent mal Décident vraiment de penser Qu'il y a impossible ailleurs pour eux Même si les lois leur disent que non Et voilà c'est une chanson pour eux Et bien merci beaucoup Et puis on vous retrouve sur Edonia Radio Oui un grand plaisir Merci Edonia Radio Après la mendier J'entends des bruits qui courent Je prends le sentier Je tourne au point du jour Mon humeur a changé Comme les couleurs autour Le verre devient bleuté Mon cœur bat comme un tambour Ouh ouh Hey hey ouh ouh ? Hey hey ouh ouh.... Hey hey ouh ouh... Hey hey.. Après le figuier, j'arrive au port de l'eau Les bruits qui couraient viennent caresser ma peau Ça brille comme un trésor, les cailloux dans la lumière Comme un chercheur d'or, j'ai plongé dans la rivière Oh, j'ai plongé 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 Je prends le sentier, j'arrive au point du jour Edonia Radio Oh, j'ai plongé Oh, j'ai plongé